... Je vais vous présenter donc René Lévesque, correspondant de guerre. Et au menu, je vais parler de ses débuts pendant la guerre, son recrutement par les Américains, sa fonction d'annonceur à Londres et par la suite correspondant de guerre. Et je vais aborder la dimension censure et propagande et si peut-être le temps le permet, la dimension du risque dans le journalisme de guerre. Alors, quand la Deuxième Guerre mondiale commence en 1939, René Lévesque est très très jeune. Évidemment, il aspire déjà à être journaliste, il est au collège. Mais la radio va petit à petit prendre le pas sur ses études et il va commencer, entre autres, à travailler au poste privé CKCV, notamment au programme Méni-Mélo. Et par la suite, en 1942, il va être engagé comme annonceur par le poste CBV de Québec qui est affilié au réseau de Radio-Canada. Évidemment, le magazine radiophonique de l'époque, qui s'appelle Radio-Monde, commence à parler de ce jeune talent qui s'illustre sur les ondes, alors qu'il vient tout juste de commencer. Mais René Lévesque n'est pas dupe. Il sait que, et d'ailleurs, il va le dire plus tard dans ses mémoires, la guerre, c'est la grande aventure de sa génération. Et pour lui, évidemment, comme aspirant journaliste, la guerre, il faut la couvrir sur le terrain. Alors, en 1943, il fait sa première démarche, justement, pour couvrir la guerre. Et il va envoyer une lettre au directeur général de Radio-Canada, Augustin Frigon, pour lui demander d'être envoyé sur le terrain en Italie ou en Afrique du Nord. Parce qu'à ce moment-là, les troupes canadiennes viennent d'envahir l'Italie. Alors, René Lévesque n'avait aucune chance d'avoir une réponse positive de Radio-Canada. Pourquoi ? D'abord parce que c'est un néophyte, il a peu ou pas d'expérience, et il était pratiquement impossible d'être envoyé couvrir la guerre, sans passer notamment par la grande salle de rédaction de Radio-Canada. Deuxièmement, Radio-Canada venait d'envoyer, en juin 1943, son équipe senior de journalistes, Marcel Huimet, qui était le directeur de l'information de Radio-Canada, Benoît Lafleur et Paul Barrette. Paul Barrette va être envoyé pour travailler aux émissions de Radio-Canada à Londres. Marcel Huimet va suivre les troupes sur le terrain en Italie, et Benoît Lafleur va être envoyé à Alger. Et pourquoi René Lévesque n'avait aucune chance ? C'est que le système des priorités du commandement allié était très rigide. Même Benoît Lafleur, qui a été envoyé en Italie avec Marcel Huimet, ne pouvait pas rester en Italie. Il a dû être envoyé à Alger, au quartier général, parce que Radio-Canada n'avait que deux places. Une place pour la CBC, qui était occupée par Matthew Halton, et une place pour le réseau français, occupé par Marcel Huimet. Donc René Lévesque n'avait aucune chance. En 1944, la chance va lui sourire de quelque façon, parce que l'organisme de propagande américain, l'Office of World Information, était à la recherche, au début de 1944, de 450 hommes, en prévision de l'ouverture du second front et du débarquement de Normandie, pour travailler dans différents services. Et parmi ces 450 personnes, ils ont besoin d'une centaine de journalistes. Alors, par un concours de circonstances heureux, René Lévesque va rencontrer le responsable du service américain à Montréal, Philippe Robbe, qui lui offre donc un poste de speaker. On l'envoie à New York pour un stage de formation, où il va rencontrer Pierre Lazareff, qui était le responsable de la voie de l'Amérique, la section française. Et donc, René Lévesque revient à Montréal, et il doit quitter pour Londres en mai 1944. Et il atterrit donc à l'American Broadcasting Station in Europe, où il va travailler comme annonceur. Donc, sa première fonction en Europe, c'est une fonction d'annonceur. Il est dans les studios de la voie de l'Amérique, et non pas sur le terrain. Et pendant cette période, le plus grand événement, évidemment, qu'il va couvrir à la rédaction, c'est le débarquement de Normandie, un mois, presque moins d'un mois d'ailleurs, après son arrivée, et plus tard, la libération de Paris, qui coïncidait d'ailleurs, presque jour pour jour, à son 22e anniversaire. Alors, durant la période de mai 1944 à janvier 1945, je dirais que René Lévesque vit deux émotions. La première, c'est la fébrilité, la fébrilité d'avoir un micro et d'être un témoin privilégié de la guerre, d'être en Europe, et de couvrir ses grandes opérations des alliés contre les Allemands de l'Axe et d'Hitler. Mais il vit aussi la frustration, qui se lie peut-être sur ce visage-là. Frustration parce qu'il sait très bien que, pour un journaliste, il faut être sur le terrain. Ce n'est pas être dans un studio à Londres, même si c'est mieux que Montréal, mais il n'a pas encore l'occasion d'y aller. Il a fait des démarches auprès de ses patrons, mais il n'a pas la possibilité d'y aller. Toujours parce que le système des priorités était très compliqué. Les Américains avaient plus de 250 journalistes correspondants de guerre sur le terrain, donc avoir sa chance était très, très compliqué. Alors, après toutes les démarches et la frustration, René Lévesque retrouve le sourire comme correspondant de guerre, parce qu'il va obtenir son accréditation en février 1945, et c'est vraiment au moment où les forces alliées vont porter le coup de grâce aux armées d'Hitler. Il va traverser le Rhin avec la troisième armée de Patton, et par la suite, il va être attaché à la septième armée du général... Non, la troisième armée, c'est Patton, et la septième, c'est Patch. Et il fait à ce moment-là la liaison entre les troupes américaines et la première armée française, qui était dirigée par le général de l'âtre de Tassigny. Donc, il a vraiment sa chance. Alors, j'ai oublié de dire que dans ce parcours-là, il va avoir deux revanches sur Radio-Canada. La première, c'est que quand l'Office of World Information va le recruter, il va avoir un salaire, si on ajoute les avantages et les primes, de 5 900 dollars. À cette époque-là, les journalistes seniors de Radio-Canada étaient payés 3 000 dollars. Donc, avec son humour caractéristique, il va écrire à sa mère, sans passer pour un ogre, pourquoi la guerre doit finir ? La deuxième revanche sur Radio-Canada, c'est justement quand il devient correspondant de guerre en février 1945. Pourquoi ? Parce que l'armée canadienne est confinée dans un rôle de soutien en Hollande. Et les troupes britanniques et américaines, évidemment, se sont réservées le privilège des vainqueurs et la libération de l'Allemagne. Donc, comme il est accrédité avec les Américains, il a la chance de voir la libération des grandes villes allemandes. Et c'est comme ça qu'il va voir la chute de Nuremberg, de Munich et des autres grandes villes. Et le moment le plus marquant, évidemment, durant cette période-là, c'est son entrée avec les Américains au camp de concentration de Dachau, qui va révéler, justement, la Shoah et la solution finale. Donc, René Lévesque est vraiment aux premières loges. Ce que n'avait pas ce privilège, les journalistes de Radio-Canada ne l'avaient pas, même si certains, comme Marcel Humet ou Matthew Halton, pouvaient faire des allers-retours entre les Pays-Bas, le secteur canadien et, donc, le front avancé en Allemagne. Alors, rapidement, sur la dimension censure et propagande, tous les correspondants canadiens, français, américains devaient se soumettre à la censure et ils devaient signer ce petit livret du correspondant de guerre où ils devaient accepter, pour être accédités, de soumettre leur copie à la censure avant d'être accepté et avant d'être publié. Ça, c'était primordial. Donc, c'était la censure obligatoire. C'était différent du modèle volontaire qui était appliqué dans les rédactions au Québec et au Canada. La deuxième dimension de la propagande, évidemment, quand il était à Londres, la voie de l'Amérique diffusait des messages codés, comme le faisait la BBC, vers la France occupée pour avertir la résistance française. Et ça, c'était une dimension très importante de la guerre des ondes qu'ont menée, donc, les Alliés. Et René Lévesque était au cœur de cette politique. Et la deuxième dimension, et il va le dire dans ses mémoires, comme tous les autres correspondants l'ont souligné, c'est l'autocensure. Il va le dire dans ses mémoires, il disait, je n'ai jamais eu l'impression qu'on mentait, mais c'est incroyable le nombre de choses qu'on ne disait pas. Donc, il n'y a personne qui tordait le bras aux correspondants dites ceci, mais c'était eux-mêmes, pour l'effort de guerre, qui orientaient, donc, le message, évidemment, pour l'effort de guerre. Alors, René Lévesque va revenir après la guerre, donc, quand la guerre finit en mai 1945 en Europe, il se trouve au camp de presse de Rosenheim avec les Américains. Il y a une possibilité qu'on l'envoie couvrir la guerre du Pacifique, parce que les Américains continuent avec le Japon, mais avec la bombe atomique, les plans changent. L'Office of War and Information l'informe qu'il doit cesser ses activités et regagner les États-Unis, et qu'on lui trouverait de la place ailleurs, s'il le souhaitait. Évidemment, il va choisir de rentrer à la maison. Donc, il revient en octobre 1945. Par la suite, il va rentrer au service international de Radio-Canada, et c'est quelques années par la suite. En 1951, on peut le voir dans cette coupure du magazine radio-télévision qui annonce, donc, son départ en juillet 1951 comme correspondant de guerre en Corée. En Corée, René Lévesque va se révéler, encore une fois, comme un journaliste incontournable. Il va faire des reportages très percutants. Il va accompagner le 22e régiment. Et à ce moment-là, il est le seul correspondant de guerre canadien-français de la Deuxième Guerre mondiale qui va être accrédité pour couvrir les opérations en Corée, ce qui n'est pas rien. Donc, avec la Corée, il va avoir la chance de se faire entendre sur les ondes nationales. Et c'est ça qui va consacrer donc sa carrière. Et comme le disait son biographe Godin, la couverture de la guerre en Corée va être un puissant détonateur pour la carrière de René Lévesque. Alors, c'était un peu la conclusion de ma présentation. Donc, la carrière de correspondant de guerre a été un puissant levier pour la carrière journalistique qui va suivre. Mais, ce matin, quand j'écoutais le poème percutant qu'a lu M. Bédard, je me suis dit je ne pourrais pas terminer ma présentation sur une conclusion plate. Je dis je vais me forcer pour faire honneur à l'homme de la prose et à l'homme de la parole et pour résumer rapidement sa carrière et ça, je l'ai vraiment imaginé ce matin quand j'écoutais la présentation je dirais de la guerre il ne s'en amuse de la vie des gens qui font de la guerre il en fait la muse de l'humour épistolaire au plaisir de sa famille il en abuse et du micro du correspondant de guerre il en fait corps de muse je vous remercie la mémoire publique a conservé une image extrêmement bienveillante de René Lévesque et on ne peut l'imaginer autrement que comme un homme qui selon la plénitude du thème savait parler aux citoyens il savait expliquer pour que tout le monde comprenne parce qu'il considérait toujours que les citoyens étaient intelligents ils postulaient l'intelligence à la base et qu'il s'agissait de faire appel à leur désir de comprendre ça soutient toute sa démarche journalistique si tant de gens se souviennent de lui c'est forcément à cause de son activité politique qu'il visait toujours à valoriser l'intelligence des citoyens et à faire comprendre avant d'aller vers l'action c'était la même démarche de l'esprit que celle qu'il a caractérisée comme journaliste à la radio et à la télévision que je veux éclairer par quelques exemples un premier point je veux mettre en relief l'importance personnelle et professionnelle pour René Lévesque de certains moments de sa pratique journalistique et je veux rappeler quelques éléments du contexte historique du journalisme radiophonique de l'époque je devrais évoquer rapidement quelques faits qui ont été mentionnés par notre collègue mais le point de vue que j'adopte est complètement différent je me tiens très proche de l'esprit de René Lévesque et du langage par lequel il s'est exprimé et qui nous dit ce qu'il voyait dans ces événements de guerre parce qu'en 44 lorsqu'il s'en va s'enrôler c'est largement grâce à la radio au Québec que nous sommes plongés dans le climat de guerre il est étudié en droit à Laval il a 22 ans et il s'en va travailler avec les contacts qu'on a mentionnés à la BBC au service français à la BBC de Londres la radio de Londres à ce moment-là dans la perspective qui est la mienne il faut le souligner cette radio assumait un rôle international central en pleine guerre et pourtant elle n'existait que depuis 22 ans et elle était désormais partie essentielle de l'identité britannique pendant ce temps pour la radio au Québec c'est la station CKAC à Montréal créée en 22 comme la BBC qui jouait le rôle d'une radio nationale tandis que le réseau français de Radio-Canada qui avait été créé récemment en 1937 est en développement et on va créer la première salle de presse seulement en 1941 c'est CKAC qui couvre le territoire à cette époque c'est très important de considérer que l'environnement de la BBC c'est le meilleur endroit au monde pour faire l'apprentissage du journalisme radiophonique et c'est là qu'il va se retrouver René Éveig sauf qu'il est dans un service un peu spécial un service d'information stratégique et de propagande et il va collaborer comme on l'a mentionné à des émissions de propagande où il dira plus tard on n'informe pas on désinforme son travail est celui souvent d'un traducteur d'un rédacteur de nouvelles et il travaille sous la direction d'un très grand on l'a mentionné Pierre Lazareff et je vous signale que c'est lui qui a créé François à Paris René Éveig apprend là sur le terrain des choses qu'on n'apprend que dans l'expérience très précise qu'il a vécu il apprend d'abord que la radio est un art de l'invisible il faut expliquer des faits à quelqu'un qu'on ne connait pas qu'on ne voit pas qui ne répond pas et qui ne peut pas réagir et à qui on ne peut transmettre aucune image c'est la parfaite antithèse d'une communication de renseignement par exemple on a évoqué son travail enfin pour lui la dernière année où il devient reporter en Alsace et en Allemagne ensuite en 45 il prend l'expérience de reporter ce n'est pas rien et quand il va accompagner les soldats chargés d'ouvrir les camps de Dachau et là je cite à plusieurs reprises le camp de Dachau qui était littéralement une fabrique de morts vous voyez les métaphores solides qui viennent de René Lévesque où il ajoute ceux qui y entrent n'en sortent que par la porte du four crématoire vous avez quelqu'un qui maîtrise vraiment sa langue ici il faisait la découverte d'un camp jonché de cadavres de ruines humaines par centaines devenues des êtres bestialisés et il voit les tortionnaires qui malgré leur culture esthétique il en parle plus tard civique ou religieuse avaient agi comme des primitifs violents sans la moindre trace de civilisation et c'était pour lui la découverte de quelque chose qui à l'époque était nouveau comme expression la condition humaine par rapport au concept de nature humaine en philosophie classique pour René Lévesque c'est ce point de vue qui pour moi est essentiel il a 22-23 ans c'était son premier grand reportage c'était aussi une expérience fondatrice dans sa perception de la mission sociale du journalisme et là devant cet événement comme journaliste il découvre le rapport exigeant à créer entre l'intensité de ce qu'il a vu et la concentration à donner au langage journalistique du reporter pour faire saisir aux citoyens l'inimaginable pas simplement raconter des anecdotes René Lévesque l'a ressenti profondément lorsque comme communicateur après ça en étant sorti il s'est retrouvé seul face à son micro figé pendant trois jours devant l'indicible après avoir vécu ça on ne peut plus parler de tout et de rien il trouvera alors les formules directes d'une interpellation de son auditeur à la manière de son maître américain Edward Morales que l'évêque écoute régulièrement permettez-moi de vous dire ce que vous auriez vu et entendu si vous aviez été avec moi jeudi dernier ce ne sera pas amusant d'entendre et si vous êtes en train de souper peut-être que vous êtes mieux de fermer la radio il décrit encore quand on a vu les crématoires et surtout la stockroom à Dachau ils n'avaient pas eu le temps de tout brûler parce qu'il manquait de combustible alors ils avaient laissé traîner un stock d'au moins une semaine de cadavres et quand on racontait en revenant au début personne ne voulait nous croire lorsque nous décrivions ces wagons de marchandises remplis de cadavres vous voyez le jeune journaliste qui doit faire un reportage là-dessus ça pose un problème de langage approprié à trouver pour faire le pont entre le réel et ses destinataires à son retour de guerre il est au service de reportage au service international de Radio-Canada pendant cinq ans où il s'adresse à un public étranger beaucoup les militaires en garnison en Europe beaucoup des pays avec lesquels on commerce où il donne forcément une belle vision de tout ce qui se passe au Canada mais il le fait et il apprend beaucoup de choses du métier et il apprend à visiter toutes les petites localités les industries les entreprises les municipalités pour découvrir le réel de cette société sauf exception les reportages de l'évêque ne sont pas diffusés sur le réseau AM intérieur du pays et la notoriété survient comme un éclair dans le firmament médiatique lorsque René Lévesque en 51 par défaut de volontaire chez les seniors du métier part en reportage sur le terrain difficile de la Corée pendant six mois il va retrouver des valeurs humaines des militaires qui sont là qui sont dans la boue celles des populations victimes de la guerre et c'est un homme qui prend la défense de lui-même et pas un agent de relations publiques pour les autorités militaires et Gérard Pelletier dira de lui il évite ce qui n'est pas si facile la tentation de la propagande de ces reportages nous pourrions retenir plusieurs éléments il y a des moments précis où il nous dit les gens qu'il a vus ce qui est du point de vue que je veux essayer d'évoquer son lien comme journaliste qui parle à un public ailleurs il passe son temps à émailler ses reportages où il dit à ses auditeurs si vous le voulez bien nous allons regarder ensemble de l'autre côté de la ligne de front ou alors pour comprendre ce qui se passe faisons ensemble l'état de la situation si vous avez la patience de me suivre essayons d'y voir clair et puis il termine souvent une émission bonsoir à la semaine prochaine si vous le voulez bien vous voyez l'homme qui parle à un vrai public dans le blanc des yeux il dira en Corée vous comprendrez comme moi qu'on doit toujours se méfier des gens qui passent et finalement il offre à une femme désemparée la moitié qui lui restait d'une tablette de chocolat mais au détour d'une phrase qui se mue en une surprise le style du journaliste se découvre c'est un pays de misère atroce un pays hostile aussi où la robe blanche du paysan peut toujours camoufler un soldat ennemi les qualités du communicateur René Lévesque au moment de la Corée ont été mises en évidence par un autre grand journaliste de cette époque et je me dois de le citer parce que c'est un témoin compétent de cette époque c'est Gérard Pelletier qui dit je tiens les émissions que j'ai entendues pour ce qui se fait de plus remarquable sur les ondes depuis bien longtemps M. Lévesque est à mon avis la révélation de l'année radiophonique et le meilleur commentateur de langue française peut-être aussi bien de langue anglaise que nous a jamais présenté la radio canadienne et c'était le début de sa notoriété avant l'arrivée de la télévision lorsque il entreprend la série de reportages pour l'émission Carrefour qu'il va faire pendant longtemps avec José de Jasmin c'est du reportage complètement différent de ce qu'il faisait à l'étranger il doit parler à des gens de Montréal de ce qui se passe dans les quartiers de Montréal ou à des gens du Québec il va parler de choses qui sont proches de chez nous il faut donc faire un exercice de mise à distance pour trouver le sens de ces choses c'est pourquoi encore avec son clin d'oeil quand il présentait l'émission Carrefour il disait il annonçait Carrefour 15 minutes sur la scène et parfois aussi dans les coulisses de l'actualité et il a toujours cette capacité de distance à ce moment là c'est une époque on est en 52 c'est une époque particulière je vais abréger je vais simplement dire que le rôle que joue CKAC en matière d'information à cette époque précisément est absolument extraordinaire pensez que le radiojournal qui a commencé en 38 qui s'appelait les nouvelles de chez nous a été inventé parce que toutes les nouvelles dans les autres stations venaient d'une agence anglophone unilingue et venaient de l'ouest canadien on parlait de l'élection d'un nouveau maire à Winnipeg mais jamais d'un problème social à Québec on invente les nouvelles de chez nous et CKAC juste pour donner le contexte CKAC a 50 correspondants sur le territoire du Québec pour couvrir la réalité c'est ça qui fait que quand on voit jusqu'à quel point René Lévesque a été un grand journaliste c'est pas parce qu'il est dans le désert c'est parce qu'il y a plein de gens qui sont bons et il est encore supérieur parce qu'il entre et il est en contact avec eux des témoins ont évoqué cette époque j'abrège j'ai un autre témoin journaliste compétent de l'époque qui avait lui-même une langue riche mais un style très austère et qui a très bien décrit les qualités du journaliste René Lévesque il disait de sa réflexion limpide et dru il tombe en quelques phrases directes et concrètes jetées là dans un inimitable style parlé qui horripile un classique de l'autre siècle comme Jean-Noël Tremblay plus de vérité que n'en contenait tous les discours de ministres de chefs syndicaux de porte-parole nationalistes entendus depuis quelques semaines cette rapidité intellectuelle cette liberté devant le réel ce refus de se lier à des solutions qui n'en sont point sont des traits essentiels du personnage c'est par là que René Lévesque diffère tellement des politiciens classiques c'est cela qui fait que quand il parle on est porté à le trouver plus vrai c'est Claude Ryan qui disait ça dans le devoir à ce moment-là il maîtrisait bien sa langue et il se parlait à ce moment entre journalistes madame où j'en suis parfait merci l'information pour René Lévesque dans le cadre que je viens d'évoquer est une activité de service à la nation parce que l'information c'est ce qui est à la base de la démocratie et l'information pour être comprise doit être expliquée et ça c'était la force de René Lévesque sa clarté sa logique sa capacité de créer une image verbale pour l'auditeur on est toujours à la radio c'était tout un art accompli de la commission de la communication humaine au-delà de la technique cette importance des émissions de René Lévesque s'inscrit dans le contexte où la radio et bientôt la télévision apportent une valorisation majeure de l'information inspirée par la BBC et par rapport à l'époque actuelle on est loin l'information est loin devant tout désir vague d'un média de divertissement commercial la radio c'est pas ça à l'époque depuis la très professionnelle revue de l'actualité qui est en onde en 1945 et pendant 10-12 ans jusqu'à reportage et hors série la contribution de l'évêque s'inscrivait dans un développement culturel où il se sentait à son aise lui qui résumera sa base philosophique comme journaliste en disant être informé c'est être libre mieux encore la vaste réalité sociale du Québec en ces années 50 que l'on réduit trop souvent à l'influence contraignante d'un premier ministre qui a duré très longtemps lui il est décrit comme un homme épris de justice sociale et de liberté convaincu par exemple de la nécessité d'un régime d'assurance hospitalisation on est en 53-54 sympathique au parti CCF et au syndicat et lui et Judith Jasmin sont sympathiques à une pensée de gauche démocrate et laïque c'est la journaliste Corette Beauchamp qui disait ça et qui décrivait Judith Jasmin de cette façon très lapidaire et très exacte je n'ai connu personne qui fut plus écorchée qu'elle par l'injustice c'est l'époque aussi où un certain Georges-Henri Lévesque dominicain à Québec avait déclaré à la Réseau de Réseau Canada pour obtenir la liberté de la culture il faut intensifier chez nous une culture de la liberté il l'avait déclaré à la radio et ce rôle de service public joué par la radio a été mis en évidence par René Lévesque à un autre moment dans une entrevue qu'il a donnée à la revue Antenne à une certaine époque rappelant le rôle de la radio à l'époque de la grève d'Asbestos et comment l'information stratégique a pu se transmettre rapidement la radio à cette époque est alors à un sommet de sa mission d'information et d'éducation citoyenne en antithèse avec la période de propagande vécue par la guerre quant à René Lévesque à cette époque il se décrit et je cite comme le seul survivant de sa génération en Gaspésie qui avait été plus loin que la sixième année de l'école primaire il faut se souvenir qu'en 1960 il y avait encore 54% de la population québécoise qui était dans cette catégorie qu'il évoque de ceux qui n'ont pu se donner la formation scolaire requise pour les temps modernes René Lévesque utilisait dans le cours de ses commentaires à cause de ça il les voyait il les sentait il venait d'un milieu modeste il pensait tout haut vous vous demanderez évidemment si on pourrait faire autrement commentant l'actualité ou l'utilité de telle mesure toutes sortes de questions de base qui se posent à des gens du grand public qui n'ont pas fait des études universitaires c'est ce qui explique en partie toute cette curiosité intellectuelle de l'époque le rayonnement culturel de la radio qui rejoignait tous les milieux sans imposer l'effort de la lecture puisque les gens n'ont pas dépassé une sixième année plus de la moitié du Québec sept deux minutes je fais un choix difficile douloureux je vous dis une première chose sa méthode de travail que j'évoque parce qu'il l'a formulée à propos d'une émission dont Marc Lorando va parler Point de mire à propos de Point de mire il a dit le temps qu'il y consacrait c'était entre 75 et 90 heures par semaine pour une émission hebdomadaire et la moitié de ce temps était en bibliothèque pas jouer avec des bouts de film il y avait des assistants pour le faire cette perspective pour moi est très importante c'est un journaliste qui travaillait énormément j'évoquais tout à l'heure ces formules qu'il a eues toujours à la radio pour marquer sa proximité du point de vue sémiotique il parle toujours à partir d'une assise qui est celle de quelqu'un qui est dans le public il voit les choses avec le regard du public il se pose les questions du public et c'est comme ça que plus tard au moment où il n'est plus journaliste même au moment les plus difficiles pour lui comme pour les citoyens qui l'écoutent il trouvera toujours le moyen de les inviter à puiser en eux un courage nouveau et sortant du discours prévisible sur un événement il pourra parler selon son style le plus caractéristique au coeur de ses interlocuteurs alors même que l'idée d'une relance n'était pas encore évoquée dans l'opinion publique il déclarait en 1980 si je vous ai bien compris vous êtes en train de me dire à la prochaine fois cette forme d'intervention en dialogue avec l'autre était depuis toujours une signature du discours de René bonjour à tous bon après-midi je suis très content d'être avec vous il est difficile de sortir de terminer une série historique sur les correspondants à l'étranger de Radio-Canada car c'est ce que je faisais sans être hanté par le personnage de René Lévesque on retient comme gravé en mémoire ses expériences dans divers pays d'Europe durant la seconde guerre mondiale ses reportages évocateurs lors de la guerre de Corée et puis le dynamisme qu'il a donné au service des reportages du diffuseur public mais en réalité la célèbre émission Point de mire est un aboutissement une sorte de point culminant très bien préparé à cette époque René Lévesque passait superbement la rave par la télévision il crevait le petit écran noir et blanc tel une tonne de briques comme on dit familièrement il projetait ses concitoyens vers l'avenir à l'opposé le premier ministre Maurice Duplessis lors de ses apparitions télévisuelles rappelait lourdement par son allure son ton sa thématique son choix de vocabulaire et surtout son style oratoire qu'il était un homme du début du 20ème siècle voire même pas très loin du 19ème je voudrais partager je voudrais partager avec vous un souvenir qui ne m'a pas quitté et qui m'a beaucoup dérangé sur le coup ça s'est passé en 1960 j'avais 21 ans à l'époque et j'avais été spectateur assidu de Point de mire René Lévesque faisait maintenant campagne au sein de l'équipe libérale de Jean Lesage je me rappelle distinctement qu'un journal était-ce la patrie le petit journal le Montréal matin de l'époque ou un autre on avait publié un article assassin non signé stratégie politique oblige sous le régime de la grande noirceur cet article poussait très loin le commentaire et affirmait ceci on a voulu faire un candidat vedette et créer de toute pièce une effervescence autour d'un journaliste simplement habile à résumer les pages du Times tout à coup il s'agissait du magazine Times bien sûr américain tout à coup sur le coup instinctivement l'attaque m'avait paru perverse réductrice et pour tout dire malhonnête maintenant que je me suis penché longuement sur la carrière de René Lévesque cette conviction s'est renforcée pour préparer Point de mire René Lévesque lisait tout sur le sujet il s'enfermait à la bibliothèque on l'a dit au milieu du dictionnaire des almanas des journaux accumulait assez de notes de dates et de chiffres pour tenir trois bonnes heures devant la caméra l'émission durait 30 minutes rappelle le biographe Pierre Godin rappelons aussi ce que disait lui un ex-collègue journaliste qui a été cité tout à l'heure mais rappelons aussi que c'était un adversaire politique qui n'avait pas avantage à être complaisant en 88 après la mort de René Lévesque Gérard Pelletier dit il lisait tout et d'abord sa tonne de journaux canadiens et américains sans compter les périodiques les plus divers et des douzaines d'ouvrages hétéroclites des poches déformées de ces éternels vestons sport dépassaient en permanence une copie du New York Times à droite et à gauche un quelconque pocketbook qu'il venait d'acheter au coin de la rue et Pelletier évoque un moment où ils sont allés à New York ensemble et c'était une magnifique journée et au lieu de profiter de la journée Lévesque est allé dévaliser un stand de journaux bout dans le soleil il s'est enfermé dans la chambre d'hôtel pour la matinée avec sa pile de journaux c'est Pelletier qui raconte qu'il s'en expliquait à midi quand nous nous retrouvâmes à la salle à manger pour fonctionner dans la métropole américaine il avait besoin de connaître l'actualité locale l'état du débat politique les derniers potés en matière d'affaires publiques bref tout ce qui agitait l'opinion autrement précisait-il tu risques de rater des faits signifiants parce qu'il te manque la toile de fond ou de gonfler l'importance d'autres faits que la connaissance du contexte ramènerait à de justes proportions c'est une affaire de perspective disait René Lévesque fin de la citation on trouve là plusieurs traits de René Lévesque c'est-à-dire la recherche d'une multiplicité des sources le souci d'accorder préséance aux faits l'exigence d'aller soi-même si vous voulez d'aller soi-même vérifier et un perfectionnisme là vraiment extrême de manière à être bien informé il faut être bien informé si on veut informer les autres Gérard Pelletier parle aussi d'une curiosité qui est littéralement sans borne oui la télévision a donné à René Lévesque son aura et sa force de fascination dis-je sa force de fascination sur les Québécois comme l'écrivait le professeur Paul Warren dans le soleil en 1987 au moment où la jeune télévision publique pourrais-je ajouter René Lévesque au moment où elle prenait son envol René Lévesque a été des premiers à démontrer sur cette télévision une maîtrise exceptionnelle une créativité surprenante et il a créé des liens quasi personnels on les évoquait tout à l'heure avec une large partie de la population il a correspondu écrit Warren avec une exactitude étonnante à ce que Marshall McLuhan décrit comme l'homme télégenique mais attention au-delà des théories de la communication René Lévesque possédait une force intérieure il y a plusieurs raisons bien spécifiques pour lesquelles René Lévesque passait bien à la télévision on n'était pas en présence de quelques arts cosmétiques ou d'une recette magique au début la direction de Radio-Canada à la direction certains patrons étaient réticents à faire passer René Lévesque de la radio à la télévision sa voix son allure physique ne correspondait pas aux critères habituels à cette époque les présentateurs disent et rappelez-vous ils étaient choisis pour leur voix modulée pour leur diction impeccable pour l'aspect lisse de leur tournure de phrases ils s'efforçaient de ne soulever chez l'auditeur aucun irritant René Lévesque quand il apparaissait à la télévision à Carrefour à conférences de presse où il interrogeait les gens de la classe politique en compagnie de collègues journalistes il se démarquait par une simple sainte horreur de tout ce qui est pompeux et solennel il s'exprimait dans un style coloré vivant complètement aux antipodes de la langue de bois à côté du ton compassé de certains confrères René Lévesque offrait un contraste rafraîchissant que le public en repérait assez vite le respect absolu des faits amenait chez René Lévesque l'objectivité mais pas au point d'adopter un ton convenu ou de poser des questions obsequieuses il surprenait le téléspectateur la véritable force de René Lévesque aura été d'amener un ton d'intimité à la télévision il ne s'adressait pas à une foule mais à chaque spectateur individuellement on réfère toujours aux fameux fireside chats vous savez les entretiens de Franklin Roosevelt au coin du feu et quand on les réécoute et c'est une chose que signale Gérard Pelletier adversaire politique encore une fois c'est que c'était très empesé et très discours politique Or René Lévesque excellait dans l'entretien intime et justement il évitait de livrer un discours à la barre de point de vire bien sûr qu'il a donné le meilleur de lui-même il expliquait un événement international récent avec un art de la synthèse absolument prodigieux il avait un besoin viscéral de faire comprendre disait notre regretté confrère Jean-Vey Dufresne cette habilité de schématisation venait d'une discipline qu'il s'était forgée pendant ses années de correspondant de guerre de reporter de terrain aussi par la suite René Lévesque est devenu grâce à tous ses apprentissages un des plus grands vulgarisateurs que la télévision ait connu ça ne faisait pas pourtant de lui un populiste en fait il était tout le contraire René Lévesque ne se défilait pas devant la complexité d'une situation ou d'un problème il ne l'abordait pas sur l'angle du simplisme accrocheur qui est la marque des populistes et il y en avait beaucoup à cette époque la dimension compliquée représentait pour lui un défi d'abord pour s'assurer de bien comprendre puis pour expliquer avec justesse cette aptitude à saisir l'essentiel des enjeux allait le servir plus tard comme chef de gouvernement je me souviens comme témoin éculaire du premier sommet économique tenu à la Malbaie avec les différents partenaires des chefs syndicaux comme Louis Laberge Yvon Charbonneau des dirigeants des multinationales comme Paul Desmarais de Power Corporation bien sûr et aussi Brian Moroney de l'Ironore vers la fin du sommet il devait nécessaire de faire aboutir tout cela vers des conclusions une présidence neutre ne suffisait pas on songea à faire livrer la synthèse par René Lévesque tous les partenaires y compris les grands patrons et les banquiers eurent le souffle coupé devant son habilité à faire ressortir l'essentiel ce fut l'événement de ce sommet pourtant très mouvementé autre dimension de la force télévisuelle de René Lévesque il savait être captivant regroupant les faits autour d'un événement notre métier me confia à Pierre Nadeau au fin de la série dont je parlais tout à l'heure nos témoins sur la ligne de feu Pierre Nadeau me confiait que notre métier consiste à raconter une histoire et René Lévesque disait-il savait raconter une histoire point de mire précise Pierre Nadeau est une émission qui nous a tous marqués se référant à une expression de l'écrivain François Mauriac qui parlait de la télévision comme l'étrange lucarne où passe toutes sortes de renseignements et d'informations Pierre Nadeau estime que René Lévesque occupait bien l'étrange lucarne lui il savait raconter des histoires pour Pierre Nadeau la télévision doit être passionnante il précise avec une formule lapidaire lui aussi ce n'est pas un cours du soir René Lévesque dans ses reportages télévisés comme plus tard à Point de Mire n'hésitait pas à utiliser la dramatisation mais sans jamais trahir la réalité un atout considérable de Lévesque était sa capacité de réaliser avec les passants vous vous en souvenez sans doute avec des badauds avec des manifestants aussi quelques entrevues sur le vif il s'approchait en catimini avec son micro il réussit à engager avec modestie la conversation puis à relancer avec amusement parfois même avec une pointe d'ironie malicieuse mais sans la moindre condescendance cet exercice qui consiste à descendre dans la rue avec micro et caméra autour et qui s'appelle aujourd'hui un vox pop était vu comme d'une utilité douteuse par certains grands correspondants à l'étranger de Radio-Canada qui craignaient un peu cette méthode et qui ne s'y sentaient pas à l'aise pour sa part René Lévesque démontrait au cours de ses entrevues et conversations impromptues une extraordinaire capacité d'écoute et son art consistait par des sous-questions à pousser le citoyen à préciser sa pensée et ça a donné parfois des moments inouïs comme lorsque René Lévesque a été aperçu Place Rouge à Moscou en 1955 entouré d'une nuée d'écolières vêtues presque comme nos couventines de l'époque et ça a donné un échange tantôt en français un français appris à l'école tantôt des bouts en russe et il y avait une spontanéité là-dedans et surtout ça donnait de la Russie subitement une Russie déjà engagée dans l'équilibre de la terreur ça donnait de la Russie une toute autre image à l'époque nos mécartistes locaux à couleur du pléciste d'ailleurs n'ont pas tardé à dénoncer ce reportage ce sont évidemment toutes ces années de correspondants de guerre et de journalistes de terrain qui ont développé l'habileté exceptionnelle de René Lévesque pour recueillir les réactions et opinions de l'homme de la rue un autre élément de la réussite télévisuelle de René Lévesque tient à une espèce d'instinct de flair journalistique qu'il a souvent amené à être à la bonne place au bon moment bon seconde guerre mondiale bien sûr à 21 ans plusieurs lieux stratégiques où l'histoire se formait quand même en Corée en 51-52 il a suivi l'armée canadienne au moment où elle tentait d'endiguer l'expansion des communistes vers le sud en pleine guerre froide René Lévesque parvient à réaliser en URSS une entrevue impromptue mais exclusive avec Nikita Khrushchev qui venait de prendre les pleins pouvoirs au Kremlin il faisait même Nikita Khrushchev une leçon au Canada et au premier ministre Lester B. Pearson disant vous ne devriez pas vous joindre à cette nouvelle organisation l'OTAN vous ne devriez pas faire ça le reportage a été d'ailleurs censuré par Radio-Canada mais il avait la primeur bien on ne lui a pas attribué c'est par d'autres journaux par d'autres médias qu'on a su que Lévesque avait fait ça Radio-Canada n'a pas osé le diffuser à cause de Pearson dont ça brisait l'image finalement mais il a obtenu cette primeur il était là au bon moment Pierre Nadeau en entrevue me citait un grand journaliste américain qui avait été pour lui un modèle Walter Cronkite qui disait get it first get it fast get it right et c'est au fond la devise de René Lévesque même s'il ne la formulait pas ainsi il avait ce réflexe de bouger pour couvrir les bonnes situations au moment opportun ainsi comme il l'évoque dans son livre attendez que je me rappelle la première émission de Point Venimir peut-être vous en souvenez-vous c'était sur la crise de Suez et en quittant les téléspectateurs ce soir-là écrit René Lévesque dans son livre attendez que je me rappelle j'osais souligner que selon toute apparence on aurait bientôt à reparler de Suez le lendemain ou le surlendemain c'était la guerre Israël passe à l'attaque les Britanniques et Français débarquaient en Égypte puis il y a nu se saisissait de cette affaire au cours de laquelle notre ami Pearson devait mériter le prix Nobel de la paix à mon niveau plus modeste écrit René Lévesque je fus considéré un peu comme un sorcier mieux comme une espèce de prophète en mon pays si mineur fut-il ai-je besoin d'ajouter que notre émission baptisée Point Venimir il gagna tout à coup une cote qui lui assura une assez longue carrière en fait ça a été deux ans et voilà que René Lévesque se trouvait à donner aux téléspectateurs l'impression qu'il découvrait en même temps que les téléspectateurs les explications sur la crise de Suez l'Algérie révolutionnaire ou la Chine de Mao quiconque écoutait René Lévesque à cette époque avait la conviction en cours de route de devenir plus intelligent et de comprendre tout à coup les problèmes les plus compliqués de la planète on voit donc que le talent télévisuel de René Lévesque n'est pas simplement une espèce de don ou de pouvoir fantasmagorique il repose sur des années de préparation une rigueur absolue dans la méthode et l'authenticité dans le contact et cette maîtrise de la télévision le suivra pendant la période où il exercera le pouvoir politique Robert Bourassa redoutait et il refusait de l'affronter à la télévision il préférait débattre avec lui à la radio de CKAC et ne permit qu'une rencontre préélectorale certains s'en souviendront télévisée l'instant 73 c'était presque expérimental pour un auditoire restreint dans la région de Sherbrooke mais jamais il n'aurait risqué sa tête contre René Lévesque à l'échelle du Québec à la télévision René Lévesque continuait à détester pour sa part les effets clinquants en télévision je me souviens que dans les années 70 Peter Justinoff anima une grande série sur les événements internationaux de l'année les images virevoltaient les effets sonores pompeux se manifestaient à tout moment et René Lévesque interviewé à ce propos et s'était dit intéressé par les sujets mais par contre totalement étourdis par l'emballage et c'est tout l'homme ça de 75 à 78 rappelle-t-on René Lévesque avait enregistré 39 émissions en fait c'est trois séries de 13 émissions d'une demi-heure pour lesquelles le Parti québécois avait acheté du temps d'antenne c'était à TVA la regrettée Marielle Séguin qui agissait à ce moment-là comme directrice des communications dira une décennie plus tard à Gérald Leblanc de la presse pas une seule fois nous avons dû reprendre le tournage à cause de M. Lévesque dès que commençait le tournage il était calme patient discipliné si Julien a un signal de 30 secondes sa phrase finissait à 30 secondes pile comme animateur et intervieweur qui eut souvent à interviewer René Lévesque au réseau TVA les gens qui font l'événement puis à Télé-Québec Radio-Québec c'était à l'époque je peux vous affirmer que René Lévesque donnait du fil à retordre à celui qui posait des questions c'est qu'il devinait dès la première fraction de seconde la question que vous commenciez à peine à poser il y répondait un quart de seconde avant que vous ayez terminé en conclusion je dirais que René Lévesque a donné au journalisme télévisuel ses lettres de noblesse il l'a profondément marqué par son style personnel extrêmement original tout cela tenait au fait qu'il tenait en haute estime le service que peut rendre un journaliste René Lévesque dans son livre attendez que je me rappelle c'est un ami et confrère André Lorandeau qui parlait du métier en disant il y a des moments ce métier il a des moments exaltants il donne à quiconque l'exerce sérieusement l'impression de servir fin de la citation pour René Lévesque un peuple bien informé c'est déjà un peuple plus libre et René Lévesque à travers la télévision notamment mais beaucoup à travers la télévision a contribué à libérer les Québécois merci de votre attention alors on me fait plaisir d'être ici aujourd'hui mais je vais être obligé de vous dire tout de suite qu'il y a probablement des choses que je vais dire que vous avez déjà entendues parce que quand on parle de René Lévesque communicateur comme on en a parlé depuis ce matin on est tous pas mal d'accord sur les grandes choses mais si je suis ici si bien entouré d'ailleurs c'est pas parce que je suis un scientifique mais parce qu'en 80 on a fait appel à mes services peu après la défaite référendaire pour préparer la prochaine campagne électorale dont on ne connaissait pas la date et donc il nous a fallu présenter cette campagne-là avec tout ce qui vient avec comme maquette etc. à M. Lévesque et quelques membres de son cabinet à ce moment-là dans les bureaux qui étaient dans ceux de l'édifice Hydro-Québec nous l'avons présenté et je me rappelle très bien que je m'en allais là en me disant je m'en vais faire un exercice de communication devant quelqu'un qui est un communicateur achevé je me sentais un peu j'avais beaucoup de culot peut-être c'était l'âge qui faisait ça mais en tout cas je me sentais très humble par rapport à ça on a présenté la campagne en question dont le slogan vous en rappellerez peut-être il faut rester fort cette campagne-là on l'a présentée en août 80 quelques mois donc à peine après le référendum M. Lévesque a été très attentif les gens de son cabinet qui étaient là également quand c'était terminé on ne nous a pas dit c'est bon c'est mauvais on n'a pas posé de questions en tout cas dans mon souvenir très peu de questions mais M. Lévesque a dit vous ramassez tout ça vous mettez ça dans le coffre-fort et moi je ne savais pas ce que ça voulait dire exactement est-ce que ça veut dire que ça va aller à la poubelle ou est-ce qu'on doit recommencer je ne sais pas quoi et je n'ai su que quelques jours après que effectivement ça voulait dire je peux vivre avec ça il n'y a pas de problème maintenant on verra quand la date des élections arrivera on ressortira ça du coffre-fort en sous-entendant évidemment qu'il n'y avait pas de changement à y apporter à ce moment-là moi je rencontrais M. Lévesque en personne pour la première fois de ma vie c'était aussi ma première campagne électorale entre cette date-là 80 et 95 j'ai dû en faire une vingtaine au moins par la suite mais ça c'était quand même ma première donc pour moi M. Lévesque à ce moment-là c'était un ancien journaliste comme moi je venais de la mouvance aérienne c'était pas quelqu'un qui m'avait emballé avant 1976 pour toutes sortes de raisons que plusieurs d'entre vous connaissent mais mon père était un militant libéral convaincu qui avait été scrutateur M. Lévesque dans Laurier à deux reprises alors j'en avais beaucoup entendu parler de l'intérieur et beaucoup entendu parler des murs électorales à l'époque d'ailleurs alors de ces habiletés de communicateur je connaissais trois caractéristiques principales dont on a parlé aujourd'hui je les rappelle simplement pour qu'on parte de la même place d'abord une exceptionnelle capacité de faire des synthèses ce qui bien entendu inclut l'usage d'images percutantes je me permets d'ailleurs de citer Peter Débarra dans le René Lévesque ou le projet inachevé parce que c'est un journaliste lui-même Peter Débarra qui parle d'un journaliste qui était M. Lévesque et je le cite excusez les images qui sont un petit peu douteuses mais je le cite quand René Lévesque parle il n'y a pas grand temps pour penser les idées éclatent comme des lumières d'ordinateur les expressions improvisées fendent les phrases comme des balles traceuses c'est enivrant à écouter difficile à réécrire aucun autre homme politique ne rend un journaliste aussi conscient des difficultés de la communication et des faiblesses que comporte le soi-disant reportage direct moi je trouve ça en dit beaucoup sur M. Lévesque surtout vu des yeux d'un journaliste qui lui doit rapporter ses propos par la suite deuxième qualité qu'on lui accorde et dont on a parlé également ici aujourd'hui c'est un sens inné de la pédagogie c'est-à-dire sa capacité d'expliquer simplement les choses les plus complexes et surtout je dirais de susciter l'adhésion à ses propos et finalement un élément plus intangible mais non moins essentiel particulièrement en politique ce dont il avait devant des foules de se mettre à égalité avec les spectateurs une forme d'humilité qui le rendait non seulement sympathique mais ajoutait une extraordinaire force de persuasion à ses propositions un bel exemple de ça c'est le désormais célèbre si je vous ai bien compris du 15 mai et à peu près tout ce que ce discours-là contenait par la suite c'est un exemple absolument parfait de ça alors après s'être dissatisfait de la campagne que nous lui présentions sans comme je le mentionnais poser de questions les choses ont été mises au coffre-fort et c'était la campagne du 13 avril 1981 qui extrait du coffre-fort tel qu'elle devait permettre au PQ de vaincre Claude Ryan et faire passer le vote populaire qui avait été 41% en 76 en l'élection précédente à 49% donc près du 50% c'est clair que si je fais tous ces détails-là c'est parce qu'ils révèlent deux éléments caractéristiques de la communication politique et qu'on a tendance à oublier d'abord elle se fait toujours dans un contexte socio-économique donné ce n'est pas vu à l'intérieur de l'histoire mondiale on est à l'intérieur de 30 jours et dans ces 30 jours-là on part en principe enfin non obstant les sondages mais on part à zéro et on doit se rendre au bout gagnant avec un adversaire dans le cas de la campagne de 81 il n'y avait à toute fin pratique qu'un adversaire donc c'était une partie à deux Claude Ryan qui était de l'autre côté les tiers parties ne jouaient pas un rôle qui pouvait être significatif alors c'est clair que ce contexte-là d'abord c'est une chose et la deuxième évidemment c'est qu'il y a des adversaires le journaliste le journalisme lui se tient généralement loin de ce genre de préoccupation-là ce sont deux modes de communication de masse mais qui répondent on le sait à des critères assez différents les uns des autres le journalisme se fonde sur des faits des opinions identifiées comme telles et se soucie assez peu de la concurrence soit en passant j'ai écrit ça avant l'émission d'hier soir parce qu'après avoir vu ce qu'on dit de Québécois et de Radio-Canada on peut penser que maintenant il va y en avoir quelques-uns qui y pensent plus qu'avant et il y a de la concurrence sur le terrain pour ne pas dire une guerre au contraire la communication politique est essentiellement subjective et partisane et je vais revenir là-dessus parce que c'est une chose avec laquelle M. Lévesque était assez mal à l'aise et surtout dans un contexte électoral doit se démarquer je dis bien doit se démarquer pour remporter une victoire à l'intérieur de 30 jours déjà en 1966 cette année après son entrée en politique active citant John Kennedy M. Lévesque déclarait le plus maudit problème dans ce domaine-là c'est de garder un idéal tout en perdant toutes ses illusions j'ai perdu beaucoup d'illusions poursuivait-il il n'y a pas de meilleur milieu pour perdre des illusions mais il n'y a rien de plus résistant comme matériel que les hommes et la politique c'est les hommes c'est important aussi parce que vous allez voir par la suite que M. Lévesque a une attitude très particulière et surtout par rapport à la publicité électorale dont je m'occupais en 81 donc il avait quitté le journalisme depuis plus que 20 ans il était premier ministre évidemment depuis 76 il avait traversé la campagne référendaire on avait donc devant nous non pas un ancien journaliste mais un politicien expérimenté et j'oserais dire éprouvé dans tous les sens du terme comme je l'ai signalé précédemment la thématique de la campagne électorale avait été conçue et présentée en août 80 donc avant le rapatriement unilatéral de la constitution c'est un pur hasard que ce thème-là il faut rester fort au Québec prenait encore plus de sens après le rapatriement unilatéral de la constitution parce qu'avant il avait été pensé évidemment en fonction de la défaite référendaire mais quelquefois il arrive que le hasard fait bien les choses cette fois-là on n'a pas eu parce que vous imaginez bien que quand je parlais tantôt du contexte dans lequel on se trouve s'il avait fallu que le contexte soit différent il aurait peut-être fallu envisager ajuster la campagne à la réalité mais là on n'avait pas besoin de faire ça évidemment l'autre partie de la victoire était une graciosité de Claude Ryan qui, assuré de la victoire ne s'était pas sérieusement préparé évidemment nous vous imaginez quand on fait une campagne on regarde on scrute on analyse on sous-pèse tout ce que l'adversaire fait et dans ce cas-ci à chaque jour qui passait on se rendait compte que M. Ryan n'était vraiment pas sérieusement engagé dans cette campagne-là comme s'il était certain de la remporter le PQ lui était prêt il était fin prêt à cette campagne-là mais cette campagne-là une fois qu'elle a été pensée il fallait la réaliser et là le défi est important parce que compte tenu de la popularité de M. Lévesque et bien entendu de sa position de premier ministre dans la campagne il devait jouer un rôle prépondérant il devait donc se prêter à des séances de photos avec un photographe professionnel moi quand je suis arrivé à son bureau avec le photographe il faut voir l'image il y a 5-6 personnes parce qu'il y a quelqu'un qui transporte les valises du photographe les écrans l'éclairage et le photographe lui s'en vient prendre des photos pour la journée dans sa tête écoute c'est la photo c'est ce qu'on appelait nous la photo officielle c'est la photo qui devient celle qu'on va utiliser partout du premier ministre M. Lévesque debout devant un philandolisé alors vous comprenez bien que quand on arrivait avec tout ça et qu'on apprend de la bouche de M. Boivin qui était son directeur de cabinet à l'époque qu'on avait à peine une heure à peine et que M. Lévesque n'est toujours pas arrivé alors on s'installe dans le bureau on montre on trouve l'endroit tout en se disant bon là-dessus on ne devrait pas trop avoir de difficultés évidemment on avait préparé ce qu'il fallait on avait une maquilleuse on savait très bien enfin les gens me disaient non non vous êtes certains que vous ne toucherez pas ça c'est sûr non on m'a dit c'est pas pour le maquillage c'est pour la chemise la cravate une chose à laquelle on n'avait pas pensé c'était la cigarette alors quand on est venu finalement par prendre enfin la première photo le photographe s'arrête puis il dit il me tourne vers moi parce qu'il ne voulait pas s'adresser à M. Lévesque il dit il y a de la fumée en arrière de lui M. Lévesque avait une cigarette dans la main et il la tenait en arrière de son dos et vous comprenez qu'on la voyait comme ça derrière lui alors là il a fallu lui demander de mettre sa cigarette de côté ce qui évidemment ne lui plaisait pas mais là nous on avait l'autre problème qu'on voulait avoir quelqu'un de serein de calme de confiant et là il avait plutôt l'air de quelqu'un qui était en maudit je voulais sauter sur le photographe alors ça vous donne une petite idée mais c'est le genre de choses qu'on est appelé à vivre dans des circonstances semblables évidemment tous ceux qui l'ont connu savent qu'ils ne se prêtaient pas avec ça de bonne grâce et ça la photo c'était la plus facile parce que là il n'y avait pas à parler on avait qu'à prendre la photo mais quand il fallait arriver avec un texte à la radio à la télévision des choses du genre on avait aussi là des équipes importantes c'est la même chose quand on veut tourner un commercial de 30 secondes on arrive avec une équipe de cinéma c'est pas compliqué alors c'est énorme c'est beaucoup de matériel et c'est long ça prend du temps et M. Lévesque n'avait jamais de temps évidemment pour faire ce genre de choses là donc il fallait toujours escamoter toutes les étapes M. Lévesque considérait je me rappellerai tout le temps quand on est rentré dans son bureau la première fois pour enregistrer un commercial de télévision un de ceux là qu'on a fait il a dit en nous voyant arriver voici les Goebbels et avec la connaissance avec la connaissance qu'il avait de la guerre mondiale je trouvais que c'était loin d'être positif à notre égard mais il s'est prêté au jeu faisant régulièrement sentir toutefois sa mauvaise humeur M. Lévesque politicien se résignait à la publicité électorale comme à un mal nécessaire M. Lévesque l'ex-journaliste lui restait sceptique devant la communication politique et tout particulièrement face à des stratégies de communication qu'il percevait plus comme des stratagèmes que comme des outils utiles M. Lévesque est un communicateur né qui étions-nous pour lui dire comment il devrait communiquer sauf que vous comprenez bien qu'en fait un 30 secondes on a 5 phrases puis il faut qu'il rentre dans le 30 secondes je ne peux pas je ne peux pas le laisser puis après ça faire des coupures là-dedans ça n'aurait aucun sens alors il fallait donc lui soumettre un texte qu'il soit d'accord avec ce texte-là de façon générale je dois dire que ça a été assez facile il n'y a pas eu de réécriture parce qu'il fallait rentrer dans 30 secondes il n'était pas question d'en ajouter ou s'il n'était pas d'accord avec un mot on l'enlevait tout simplement d'ailleurs quand on a quand on a voulu demander je me souviens très bien demander à M. Boivin à un moment donné s'il pouvait convaincre M. Lévesque d'inclure dans ses discours politiques qu'il faisait durant la campagne électorale des éléments de la campagne et très gentiment M. Boivin nous avait dit vous n'allez tout de même pas douter de sa capacité de convaincre et de faire lever des foules il a fallu admettre qu'il avait raison et donc il a fallu se passer de cette partie-là en fait le pressentiment que des années difficiles l'attendait est noté dans ses mémoires par rapport à cette dernière campagne-là il disait des sept campagnes électorales que j'ai vécues celle-là ça c'est dans attendez que je me rappelle celle-là fut de loin la plus facile contrairement à celle de 62 et de 76 où j'avais les nerfs tendus à craquer celle-ci a pris l'allure d'un mois de détente les gens étaient visiblement contents de nous revoir et moi j'étais très content que ça soit la plus facile parce que si ça avait été la plus difficile je ne suis pas sûr qu'on aurait passé au travers en effet outre la force de son image personnelle M. Lévesque amenait dans cette campagne celle d'un gouvernement efficace qui avait comme on dit livré la marchandise et il se doutait d'ailleurs il le dit attendez que je me rappelle quand quelque part les gens en 81 voulaient un peu se faire pardonner le coup du référendum alors il y avait comme un petit côté sympathique automatique qui lui était accordé au départ et il faut dire aussi qu'on avait de l'autre côté un M. Ryan qui avait une image absolument renfrognée hargneuse et qui avait trouvé le moyen de se faire photographier avec un bonnet d'âme peut-être il y en a peut-être d'entre vous qui se rappellent mais c'était absolument pour nous c'était le meilleur commercial qu'il n'avait pas pu faire en 81 M. Lévesque était toujours un communicateur exceptionnellement doué comme le faisait remarquer Éric Bédard et il faut noter aussi un politicien redoutable dans son cas l'un ne va pas sans l'autre arrivé au dernier jour de la campagne M. Lévesque avait dû se soumettre à nouveau un tournage d'un dernier commercial qu'on appelle l'appel au vote en fait les 30 jours c'est une espèce de grand de petit si on veut si le logisme a dit nous avons un bon gouvernement nous avons livré la marchandise or notre adversaire n'est pas digne de confiance donc votez pour nous grosso modo alors le dernier commercial qu'on avait préparé se terminait par donc votez pour le Parti québécois debout devant Flore d'Elysée encore une fois dans son bureau M. Lévesque ne nous a rien dit mais visiblement il était mal à l'aise devant ces derniers mots du texte et pour nous c'était comme l'évidence on est rendu là quand on fait ça c'est généralement 4-5 jours avant l'élection alors donc c'est ça qu'il faut dire parce que c'est ça que le monde va faire et finalement après quelques prises où il a hésité bafouillé finalement il a décidé de ne pas prononcer ce bout de phrase là il l'a remplacé par le sourire que vous avez sur tous les dépliants aujourd'hui ce petit sourire là auquel il a ajouté un mouvement de tout le corps qui pouvait s'apparenter une supplication mais qui en disait 100 fois plus que voter pour le parti québécois comme quoi les mots ça dit pas toujours tout et bien un grand merci à nos quatre conférenciers maintenant c'est à votre tour de venir au micro il y en a un dans chaque allée je vous demanderais de vous nommer de dire à qui vous adressez votre question vous pouvez aussi faire des commentaires mais on vous demande de faire des courts commentaires ou témoignages oui monsieur Bédard oui ma question elle serait pour monsieur Pagé peut-être aussi pour monsieur Lorando c'est un aspect que j'aurais aimé qu'on exporte durant ce colloque on n'a peut-être pas trouvé la personne mais moi c'est la langue la langue de René Lévesque on vient de publier une grosse biographie de Gaston Miron quand on entend Miron ça sonne québécois mais c'est pas du joual on pourrait dire exactement la même chose de René Lévesque sauf que dans le spectre de l'époque au niveau des communications quand on entend les vieux enregistrements de Radio-Canada c'est une langue comme vous disiez monsieur Lorando un peu compassée c'était le style radio-canadien très écrit très littéraire et dans le contexte de l'époque je vous pose la question aux deux est-ce que justement ce style Lévesque une certaine oralité un son québécois sans être joual est-ce que ça avait créé des réactions est-ce que ça a été commenté à l'époque est-ce que est-ce que ça avait été relevé par les commentateurs ou les gens qui suivaient de près la scène télévisuelle ou radiophonique oui tout à fait c'est à dire qu'il y a eu deux Lévesques sur le plan de la langue dans les années où il était correspondant mettons en Corée où il a dirigé le service des reportages c'était un Lévesque à la langue impeccable j'ai diffusé d'ailleurs dans la série nos témoins sur la ligne de feu un de ses topos absolument superbe riche de vocabulaire c'est au en Corée et il décrit c'est le jour de Noël il décrit la messe qu'on célèbre sur le devant d'un jeep il décrit le célébrant et tous ceux qui sont là et l'ambiance aussi alors pour répondre à votre question plusieurs ont souligné le style de M. Lévesque c'est-à-dire Michel Roy à l'époque les confrères journalistes bon Michel Roy Gérard Pelletier et plusieurs autres commençaient à le remarquer mais je vous disais il y a eu deux René Lévesque graduellement et je pense que c'est en quittant la politique que sa langue a évolué un peu plus elle est devenue un peu proche du joual il faut bien le reconnaître sa langue du Canada est absolument impeccable d'un vocabulaire extrêmement riche très 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 imagé beaucoup plus que les collègues beaucoup plus c'est une des choses qui le faisait remarquer c'est une langue extrêmement vivante mais impeccable sur le plan de la rigueur linguistique bon comme c'était la norme à cette époque il respectait ça mais en même temps il était tout à fait original quand il est entré en politique par la suite il a pris l'espèce de moule et sans doute que c'est rentable je ne saurais trop le dire mais où il se modelait davantage sur la langue que parlaient les Québécois oui c'est sûr qu'il pouvait à l'occasion il s'est adressé à l'Assemblée nationale bon présenté par Edgar Ford tout ça vers 77 oui là c'était impeccable mais pour s'adresser aux Québécois la langue était tout en ayant des mots riches là à l'occasion c'était plus proche du joual il faut bien le reconnaître je pense que la question que vous soulevez mériterait une recherche approfondie avec de bonnes méthodes universitaires la première idée qui me vient c'est qu'il faudrait trouver le moyen d'avoir accès à des archives radio des régions du Québec parce que arrivant dans un milieu René Lévesque était du genre à se mouler sur les usages phonétiques de la région d'autre part je vous dirais franchement comme l'aurait fait René Lévesque mon malaise quand vous posez la question en termes de langue française correcte et de joual entre les deux et surtout en termes de linguistique le joual est une réalité mais les régionalismes les phonétiques un peu plus populaires c'est autre chose que la langue dégradée du joual là il y a des définitions professionnelles auxquelles il faut avoir recours et je refuse moi de dire que René Lévesque en devenant plus populaire à certains moments avaient tendance à aller vers le joual j'ai écouté beaucoup d'enregistrements pour préparer ma communication et je n'ai pas de souvenirs précis là-dessus alors je vous donne ce genre de réaction mais moi j'en ai je m'excuse mais j'en ai c'est à dire je me souviens en 81 ils ont passé hier la nuit des longs couteaux justement à la télévision à RDI il était assez en colère M. Lévesque quand il est revenu de là et il a dit à ses militants je ne me souviens pas quel aréna c'était mais j'étais là aussi il a employé le mot fourré on est dans le joual carrément ça lui arrivait d'y recourir il ne l'aurait pas fait à la télévision quand il était journaliste mais là dans l'apportement ça lui arrivait bien sûr c'est un homme d'une grande culture et qui retombait dans un vocabulaire riche mais il atteignait ce niveau de langage là parfois ce que vous dites me fait me souvenir de choses comme ça mais encore là c'est plutôt du langage populaire que le mot joual au sens linguistique une bonne expression aussi quand Trudeau avait présenté sa réforme constitutionnelle il avait dit ce sont des grenailles caricaturales ça c'est du bon René Lévesque c'est-à-dire une bonne image mais qui est en même temps populaire M. Bannière oui je voulais prolonger ce débat parce qu'évidemment dans une communication de 20 minutes il y a beaucoup de choses qu'on ne met pas et donc j'avais des données sur la richesse de vocabulaire de René Lévesque et M. Laurent Daud vous avez tout à fait raison parmi tous les premiers ministres du Québec M. Lévesque c'est celui qui a l'indice de richesse le plus élevé c'est indubitable et ça rejoint les indices de richesse qu'on observe dans la politique française donc oui vous avez tout à fait raison autre élément intéressant dont je n'ai pas parlé ce matin et c'est peut-être le fait de son expérience de correspondant de presse à l'étranger mais M. Lévesque est aussi parmi tous les premiers ministres du Québec celui qui utilise le plus de mots anglais dans ses discours et l'autre M. Landry qui utilise le plus de mots latins dans ses discours je me demande si M. Lévesque était davantage relié à l'esprit culturel américain ou à l'esprit culturel français M. Lorando nous a dit que dans sa poche gauche il avait le New York Times m'attendait est-ce que de l'autre il y ait le monde alors je me demande si puisqu'il a été formé plus ou moins à Londres qu'il a été dans l'armée américaine si ses sympathies n'étaient pas tout autant américaines que françaises je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous pourrait m'éclairer sur ce sujet il y a quelqu'un qui a dit il y a quelqu'un qui a dit que René Lévesque avait beaucoup d'affinité avec la culture américaine et que la raison l'avait amené à établir des liens avec la France mais c'est certain que si on se rappelle sa première sa première démarche après son élection en 76 c'est d'aller à l'économic club et de tenter de persuader l'opinion publique américaine à travers son élite financière du fait suivant c'est à dire que comme vous avez eu une révolution nous nous envisageons de devenir indépendants malheureusement il y a eu des associations qu'ils ont fait avec la guerre de sécession ils étaient hostiles à l'idée mais c'était important pour Lévesque de persuader les américains qu'au fond cette révolution enfin ce changement était démocratique mais c'est sûr qu'il y avait des alliés anglo-canadiens qui se trouvaient sur place des gens de l'élite financière et ça n'a pas passé mais instinctivement son attrait ou sa curiosité allait d'abord du côté américain il était un grand admirateur de Mme Roosevelt qui parlait français mais qui était aussi une américaine de culture et très très généreuse sur le plan des idées sociales et c'est des idées qui séduisaient à René Lévesque alors ses modèles étaient beaucoup plus là même si par la suite il a établi des liens avec la France moi c'est ma perception en tout cas je ne sais pas si d'autres veulent compléter Jules Aimé alors un petit commentaire c'est que même quand il est recruté par les américains c'est d'abord parce qu'il est bilingue parce qu'on cherche des gens qui parlent l'anglais et le français et dans ses lettres aussi qu'il envoie à la famille on peut retrouver d'abord ce qu'on n'a pas relevé une pointe d'humour qui est caractéristique et qui est hilarant donc c'est vraiment un plaisir de lire ces lettres là et on remarque dans ces lettres là aussi une richesse de vocabulaire qu'on voit que c'est exceptionnel et dans les lettres aussi on a chaque fois des petits mots d'anglais qui ponctuent cette belle langue en français quand il faisait la liaison entre les américains et les français il le dit dans sa mémoire qu'il faisait quand même comprendre même s'il était avec les américains aux français que son coeur batté pour la nouvelle France mais il ne va pas s'empêcher pendant la guerre de Corée il faut rappeler que pendant la guerre de Corée les américains occupent le Japon qu'il va énormément critiquer les américains pour leur comportement colonialiste au Japon donc c'était un équilibriste à ce niveau là on dit qu'il n'a pas été très emballé par le vivre le Québec libre que pourtant beaucoup de gens auxquels beaucoup de gens adhéraient lui il n'était pas tout à fait sûr que c'était le bon moment à la bonne place la bonne personne pour le dire alors peut-être l'impression que ça venait de l'extérieur je ne saurais dire je ne suis pas entré dans la psychologie profonde mais les réactions qui ont été rapportées à ce moment là disaient qu'il avait ironisé là-dessus et que peut-être qu'en son fort intérieur il pensait à autre chose mais sur le coup il ne semblait pas très satisfait du fait que ça vienne de l'extérieur il s'est avéré par la suite que ça a placé le Québec sur la carte internationale mais il n'a pas été un des premiers à s'emballer pour ça je veux revenir sur un aspect très important le talent de communicateur de M. Levesque je pense que vous en avez parlé mais c'est important de remettre l'accent là-dessus c'est qu'il y avait un projet au moment où il était journaliste c'était la révolution tranquille et on avait comme projet d'ouvrir d'ouvrir les citoyens sur le monde de développer une ouverture sur le monde développer une prise de conscience et ça c'était très important donc M. Levesque était un homme engagé en tant que journaliste c'est-à-dire sa volonté de faire comprendre aux gens les choses qui étaient importantes pour eux et les conséquences des décisions alors il y avait cette volonté là comme vous l'avez dit c'était pour lui les gens étaient intelligents il prenait les citoyens comme des gens intelligents et il se disait si on leur donne les clés pour comprendre ils vont comprendre et c'était ça la force de M. Levesque moi je me souviens j'étais dans un petit village au lac Saint-Jean j'avais 16 ans et j'ai regardé l'émission sur l'Algérie à partir de ça j'ai compris moi j'avais 16 ans qu'est-ce que c'était le colonialisme et comment c'était important d'avoir un pays de se donner un pays j'avais 16 ans et j'étais à partir de ça moi nationaliste c'était une réflexion et après les émissions de M. Levesque on en parlait en famille et ça restait c'est-à-dire qu'il y avait une réflexion qui était poussée une réflexion qui restait maintenant l'information elle part et on ne s'adresse plus à l'individu comme citoyen mais souvent bon l'attrait d'une information va venir non pas de son importance mais de des émotions que ça peut créer de l'attrait auprès du grand public et bon de l'audience qu'on va chercher mais on n'est plus dans la communication qui a un échange c'est-à-dire il se mettait à la place du citoyen qu'est-ce qu'il faut leur dire pour qu'ils comprennent donc c'était une information qui n'était pas objective mais qui était engagée dans le grand sens du mot engagée merci juste un mot très bref il était en faveur de la décolonisation effectivement comme journaliste et croyait que l'Algérie c'était fini et ça lui a valu d'être banni enfin pour un temps d'Algérie décision de Guy Mollet je pense qu'il avait interviewé il l'avait brassé un peu en entrevue alors oui il y avait un engagement même comme journaliste mais un engagement qu'on peut avoir tout en respectant les faits dans ce cas-ci écoutez d'abord je suis très impressionné par ce que vous faites et si je voulais aller sur le fond des choses j'amuserais du temps alors avant la pause je vais me contenter de deux anecdotes lévénquistes mais vous allez voir qu'elles sont significatives dans les deux cas je suis allé avec lui en République populaire de Chine on a été invité à dîner dans la cité interdite avec un déce-ministre de la République populaire de Chine et le directeur du quotidien du peuple et le ministre a dit à l'évêque la première fois que j'ai entendu le mot Québec c'est en 1967 quand le général de Gaulle a dit vive le Québec libre le patron du quotidien du peuple a sauté sur l'occasion pour dire on a même dû inventer un idéogramme pour Québec pour le rapporter dans le quotidien et le mec m'a dit à l'oreille ils ont dû en inventer un pour le libre aussi la deuxième anecdote je vais demander conseil pour l'épilogue l'été dernier un homme qui était un des piliers du journalisme québécois radiophonique monsieur Jacques Proulx me téléphone pour dire qu'il voulait me voir à Verscher pour une chose très importante alors il s'est présenté sur les bords du Saint-Laurent avec un petit coffret il dit j'ai travaillé avec monsieur Lévesque à la radio parce qu'il a fait de la radio quelques jours avant sa mort j'ai fait avec lui la dernière présentation à la radio un vendredi soir et ce que j'ai dans le coffre c'est un cendrier qui de façon très symbolique avec une fleur de lys au fond et le dernier mégot de cigarette est la sambre de René Lévesque il m'a remis ça qu'est-ce que je fais avec y a-t-il un musée qui est intéressé alors encore une fois mes hommages j'ai été très ému très remué par le passé et ce qu'on entend aujourd'hui devrait être stimulant pour l'avenir merci 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 merci